bonjour tout le monde c'est kao bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne donc je l'avais dit lors du unboxing de la toile d'action j'allais vous faire ma réception vinted donc je pense qu'il vient des pays bas en tout cas enfin la vendeuse devait être là haut il est arrivé comme ça alors je vous explique par contre là j'ai déchiré mon nom mais j'ai eu un sérieux 2 et avec juste un petit bout de scotch un petit bout de scotch qui maintenait les deux côtés donc j'ai eu un peu peur je me dis oh là là du coup je l'ai déjà ouvert et non tout y est donc c'est une toile de chez dreamer design je ne connaissais pas c'est une une boîte américaine j'ai été voir quand j'avais repéré le modèle forcément quand j'ai vu le modèle j'ai craqué je ne connaissais pas la société donc je pense que ça doit être une société un peu comme dac et voilà et donc là l'avantage d'être passé par vinted c'est que j'ai pas eu de frais de douane contrairement si je l'avais commandé aux états unis et surtout je lui pour pas très cher donc ça c'est ça c'est top c'est vraiment top donc elle se présente dans une boîte comme ça avec la petite poignée une petite poignée là et je vous montre tout de suite donc quand j'ai ouverte mon dieu c'est du thé noir aromatisé au zeste de ronde c'est marrant leur petit sachet de thé en hollande je pense que c'est en hollande peut-être que non je me suis fait un délire toute seule mais j'ai époque enfin bref avec la petite calèche et tout très sympa bon allez voilà donc voilà la toile alors elle est jolie elle est dentée mais alors elle n'est pas douce non elle n'est pas douce mais elle n'est pas le terme en tout cas elle est dentée jolie avec son petit nœud là c'est le kit pour démarrer alors ça apparemment ça doit être chez eux dans cette société là parce que j'avais oula non mais c'est pas pratique j'avais été voir des vidéos mais c'était du coup des youtubeuses américaines et elles avaient ça aussi dans leur kit donc je sais pas je pense qu'on découpe et on colle moi je pense sur nos nos boîtes c'est pas très pratique je trouve comme ça mais bon donc c'est une toile avec 60 couleurs voilà et elle s'appelle fairy tale cottage ah le ronflement c'est le chien là nous avons les diamants donc c'est dans une boîte en carton avec cette petite ouste qui protège la toile ça me fait un peu penser oui bah c'est ça d'accord aura loi ça doit être un peu le même style alors vu la toile j'étais contente que ça soit du diamant donc donc ce sont des diamants je sais pas si il y a du abeille oui 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 60 couleurs et 4 abeilles alors voici bon allez soyons fou hein on est là pour découvrir cette société découvrons la enfin moi je la découvre alors du coup en regardant les vidéos américaines forcément elles ont les collections de là bas j'en ai j'ai repéré un modèle du coup j'ai mis une alerte sur vintage et sur ebay aussi mais j'y crois pas trop en fait c'est pas de commander là haut c'est parce qu'on a le prix de la toile qui est pas le même que si vous l'avez d'occasion mais c'est surtout les frais de douane et les frais de port alors c'est sympa en fait il ya le logo le logo de la boîte sur les sachets zip donc là c'est bien on arrive parce que sinon voilà je découvre avec vous et tu as des diamants ronds après je vous dirais le jour j quand j'aurai commencé s'ils sont super bien taillés le marron là est très sympa et rose voilà une petite teinte douce donc voilà pour une partie des diamants je vais mettre les autres vous l'entendez là enfin je vais aller la secouer des fois elle ronfle tellement qu'elle bloque sa respiration et elle étouffe elle me fait des frayeurs donc là c'est rose là c'est parle encore du matin je vais mettre surtout je vais aller la secouer bougez pas quoi c'est pas alice et le chien donc le mauve a du bleu que tu du noir non pas du noir mais ça ressemble c'est très foncé et encore du je vais aller voir les abbés peut-être qu'ils sont bien dedans ah oui ils sont là voilà orange il pep ça voilà les teintes c'est un petit peu dommage que ça soit un sachet des ribambelles comme ça mais qui est le logo sur les sachets oh il est beau celui-ci ce grenat qui est le logo sur les sachets je trouve ça je trouve ça sympa alors on passe à cette bande là je vais vérifier après que j'ai bien tous les numéros on va commencer par le 1, le 2, les teintes un petit peu de bleu, du vert voilà donc ça ça y est juste 10 voilà et 11, 12, 13 ça doit être ça voilà la suite alors je sais pas si vous connaissez cette société qui fait moi ah oui c'est ça que j'étais en train de vous dire avant que le chien se mette à gonfler ouais j'ai vu un autre modèle je pense que c'est inspiré de hannes et la maison au pignon vert je l'aimerais beaucoup mais je pense que c'est raté parce que je sais pas en tout cas sur l'intel il n'y en a pas beaucoup alors j'ai vu voilà et les derniers avec les abeilles donc voilà voilà waouh 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 j'ai du rose abeilles du rose abeilles du blanc du vert et un petit peu de rose abeilles trop bien alors là j'ai monté où ? 15, 16, 17, 20 là j'ai plus que 20 là c'est de 30 à 40 et là c'est combien ? 40 à 50 là donc de 50 à 60 et là la suite de 20 à 30 ok j'ai bien fait je vous mets sur pause, je les remets dans le sachet je vous repense et tout voilà c'est remis alors la petite bande elle va aller là et là on a le kit alors la petite coupelle avec le logo de la boîte le petit pochon avec le logo de la boîte donc j'ai deux coupelles voilà j'ai oh je l'ai épais non il y en a plusieurs c'est pas possible il est super épais non il y en a deux non il y en a qu'un non il y en a qu'un un énorme pain de cire je pensais qu'ils étaient plusieurs mais non il y en a qu'un apparemment un énorme un épais pain de cire alors je vais tout sortir ah bah un deuxième deux stylets alors donc avec les petits manchons pour aller dessus voilà avec un multi-placeur je vais mieux les mettre aussitôt une pince sympa très jolie voilà la pince de pas mon pain pareil donc le stylet avec un bah non c'est quoi c'est même c'est pas un multi-placeur ah c'est c'est pas un multi-placeur c'est vous savez pour les pousser et les mettre bien droit les aligner droit et là oh bah là je sais pas là je sais pas j'ai pas de boue vous savez ce que vous allez voir j'ai j'ai un trou mais j'ai pas de alors c'est peut-être fait exprès je sais pas première fois que j'ai ça peut-être pour les déplacer j'en sais rien ou je sais pas vous avez déjà eu un stylet comme ça sans sans petit bout non je sais pas et ça je croyais que c'était un grand multi-placeur mais non ça fait comme une petite réglette pour vraiment bien les aligner oh c'est chouette pas mal ça donc j'en mets dedans et un lot avec des petits sachets zip pour ranger les diamants voilà donc ça alors je vais peut-être mettre ça dedans avec ça ça pour gagner un petit peu de place parce que ma toile est grande et voilà et je vous montre un petit coup de café avec parler comme ça je meurs de soif moi et je vous montre la bête et quand je l'ai déballé je me suis dit oh mais car mais qu'est-ce qui t'a encore pris mais je sais pas là je l'ai vu voilà j'ai voilà je dis oh oh trop beau je sais même pas si je vais pouvoir oh là là bah rien que moi les couleurs comme ça je vais craquer je sais même pas comment je vais à la tête à la tête peut-être je trouve un autre truc pour la caler de l'autre côté hop on a des bocaux voilà je prends des bocaux pour la caler pour que je puisse y bien l'avoir allez voilà en fait ça représente une chaumière perdue dans la forêt avec un ruisseau et une calèche mais vous savez une calèche ou dans les années 1800 aidées comme Charline Gals ou plus récent un peu peut-être comme les Aniches je sais pas s'ils roulent toujours en calèche comme ça mais tout de même elle est trop belle donc j'ai une table de matière de chaque côté elle est vraiment belle et je suis contente qu'elle soit en diamant rond parce que en diamant carré je me serai amusée donc j'en ai une de l'autre côté ça colle super bien en plus le papier là il est épais voilà voilà de toute beauté je vais essayer de trouver deux de beaucoup et je vais vous me prendre à la main pour vous la montrer ça va le faire voilà bon là ça va pas être terrible avec les beaucoup je ne prêterai pas attention aux beaucoup c'est pour la tenir allez je vous reprends à la main voilà pour vous la montrer je suis obligée de me mettre debout sur la chaise quand même donc voilà je ne peux même pas vous la montrer en entier mais je ferai une photo mais elle est trop belle vous voyez c'est la calèche des amish et la petite chaumière avec les petites chaises et tout la barrière non mais voilà je ne pouvais que craquer sur ça voilà bon là où il y a ma tablette qui gène mais vous voyez je vais redescendre de la chaise avant de tomber avec la fontaine la petite fontaine à haut elle est mais trop trop belle le petit pont franchement je vous mets sur pause pour ne pas me casser une patte voilà je suis la terre ferme alors on va regarder un peu les symboles voilà oh non mais c'est trop beau ceci c'est que du coup j'ai envie de tout commencer mais celle-ci j'ai intérêt à la mettre à plat mais il faudrait qu'elle reste sur mon bureau donc ça ne va pas être tout de suite parce que de toute façon déjà tant qu'elle s'aplatisse un peu parce que là elle est vraiment bien enroulée voilà le cheval les détails les symboles vraiment les ronflements de rose voilà franchement elle est vraiment bien mais c'est ce genre de toile qu'il faut laisser à plat sur sa table et venir travailler et donc ça au printemps ce n'est pas possible donc je pense que ça va peut-être être un fil rouge de l'automne jusqu'au début d'année je ne sais pas peut-être bien parce que dans mon bureau après j'ai mes petits semis du potager donc je ne pourrais pas laisser la cheminée avec le petit four là j'ai l'impression que c'est un four attendez on va aller regarder l'image hop et là voilà voilà l'image oh mais rose tu ronfles elle est vraiment belle je vous repasse hop dans l'autre sens donc voilà pour cette petite merveille je ne vous ai pas dit les dimensions elle fait 80 cm par 60 donc 60 couleurs 4 abys ça je vous l'ai dit c'est du diamant rond et j'en suis bien contente voilà parce que j'ai aussi eu sur Vintel une toile oralois qui elle est en diamant carré dans le même genre pratiquement mais l'autre oralois je peux la faire et il y a une ambiance été voilà c'est du mais là ah non elle est vraiment elle est chouette elle est vraiment chouette alors je ne sais pas si non ça ne peut pas être duré non ça ne peut pas être duré non pas non mais franchement elle est belle je vais aller la mettre à plat parce que bel souci c'est qu'elle c'est qu'elle s'enroule donc je vais aller la protéger parce que je vais enlever mes peaux je vais t'y rechercher et voilà pour cette petite merveille franchement ils ont ils ont un site ils ont une chaîne YouTube cette société là ils ont un site internet forcément un site Pinterest un site Insta et un site Facebook franchement trop belle moi je vais essayer de la rouler dans l'autre sens et voilà bon j'espère que cette petite vidéo unboxing spéciale vintage et pour cette compagnie Dreamer Design vous a plu le papier est vraiment super épais moi en tout cas je suis très contente elle est très belle elle est assez épaisse la toile bon le papier n'en parlons pas et c'est parfait alors par contre oui non je viens de travailler sur cette table là avec cette toile donc non elle est chouette elle est vraiment chouette je suis contente je suis contente j'ai parce que hâte de la démarrer mon dieu il va me falloir des vies et des vies supplémentaires moi non elle est chouette vraiment chouette bref voilà j'espère que cette vidéo unboxing vous a plu peut-être que je vous ai fait découvrir cette société ou si vous la connaissez dites-moi ce que vous en pensez je vous souhaite un agréable dimanche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne déjà demain pour le rendez-vous blabla du lundi soir et voilà n'hésitez pas à commenter parce que j'aime beaucoup avoir vos petits commentaires d'ailleurs merci aux abonnés qui passent très 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 régulièrement me faire un petit coucou je pense à à Monique à à Roselyne à Cécile à Sarah enfin voilà vous êtes nombreuses à passer me faire un petit coucou Virginie aussi enfin voilà n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires vraiment j'aime bien et un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit voilà bye bye au revoir Sous-titrage ST' 501